Hey ! Salut à tous, bienvenue pour ce douzième épisode sur Kingdom Come Deliverance. Alors on doit aller voir le chef des lieux, ça je sais, ça je me souviens. Alors on va une fois regarder la map, on va faire quelque chose de bien. Ah ouais, juste en dessous, ok. Enfin juste, c'est relatif mais oui. On va parler au capitaine Bernard. Voilà. Je me demande si j'essaierai pas de passer ce lac. Je pense que je risque rien mais... Sac là, c'est horriblement profond ici. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis avancé ou pas ? Non. On va revenir en arrière pour être sûr parce que j'ai pas envie de me noyer. C'est la première fois que je vois... Bon, en même temps c'est la première fois que je vois essayer de nager. Sur le let's play, la personne ne l'avait pas fait une fois donc il n'y a que moi pour le tenter, ce genre de choses. Je ne peux pas sortir sa canapèche des fois. Non. Normalement il doit y avoir un pont. J'espère. Un lieu d'intérêt, ok. Je vais regarder la carte. Ah ouais, en fait on a simplement longé la... La berge. Ok. Ça me va aussi moi. Perso. Nickel. Attendez. Il y a un chemin qui partait tout droit. Et l'autre qui part sur la gauche. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que je peux rentrer en ville. Après tous les larcins que j'ai fait. Bah bon, normalement oui. C'est déjà oublié. Ok, je suis sur la bonne route. Pas vraiment, mais ouais. Gîte. C'est quoi ça ? Informateur de quête. Ok. Voilà. Et j'aurai qu'à suivre le repère que je me suis fixé sur la carte. Je suis occupé de penser à ça. Je ne pense pas que les gardes vont me lâcher. Pour la bonne et simple raison. Attendez. Je regarde. C'est sur ma gauche. Je dois contourner la montagne. Waouh. Donc, pour la bonne et simple raison que je n'ai ni payé ni été condamné. Donc, pour le moment. Malheureusement, je vais devoir payer. Enfin. Ils vont être toujours à mes trousses. Alors, j'espère qu'ils vont me laisser rentrer quand même un minimum. Please. C'est tout ce que je demande. J'ai encore pris le chemin le plus difficile à aller chercher, moi. Je le sens bien. Je ne retombe pas sur ma pas là, quand même. Non, ça va. On dirait que je peux monter. Ça doit être à peu près ici. Je vais être sur la gauche, le terrain de... Ah non, juste en face. Ok, il est là. On va prendre quelques petits cours gratuits. Oh my god. Ce n'est pas possible. Incroyable. Oh mais c'est incroyable, ça. Oh, je vais capituler. Voilà. Bon. Alors là, par contre, je vais avoir un gros problème parce que j'ai... Pas d'argent. J'en ai pas. Ouais, ça marche pas, hein. Ouais, ça marche pas. Bah, je vais aller en prison. Mettez-moi donc en prison. Dommage. Pour 13 gros chaînes. Allez, en avant. J'espère que vous allez y pourrir. Écartez les bras et les jambes. Voyons un peu si vous avez d'autres objets suspects dissimulés sur vous. Moi, j'ai déjà tout vendu. Décidément, chaque fois que je vais à rater, je termine en prison. Ça, ça commence à être une mauvaise habitude. Je vais être affamé quand je vais sortir de la prison, vous allez voir. Peut-être mourir de faim, même. Qui sait. Allez, il reste plus grand chose. Ça, c'est vraiment pour dire, allez, t'es prêt ? Parce que tu vas sortir à faim et je vais voler tout ce qui passe. Bon, note à moi-même, gardez au moins 100 gros chaînes en poche. Au cas où, je me fais gauler. Ça, ce sera peut-être une bonne idée. Ok, bon. J'espère avoir pas trop perdu de temps. Alors, ça le fait, franchement. Je vais aller voir le capitaine Robarde et je suis quoi ? Je suis en prison. Tout va bien. Je me casse. Par contre, je sais pas pourquoi, là. Là, truc, elle sonne. Oh non, je suis à l'autre bout. Ah bah oui, évidemment. Écoutez, je vais me... Voyage rapide. Ouais, je vais faire ça parce que sinon, j'ai pas fini. Alors, alimentation 29. Ouais, je crève la dalle en fait. Je sais pas si j'ai de quoi me substanter. J'ai plus d'énergie parce que j'ai pas dormi assez. Tout va bien. Au final. Alors, nous y sommes. On va pouvoir aller voir notre ami tranquillement. Robarde, tu es où ? Me dis pas que t'es rentré, hein. Parce que là, je serai d'ailleurs. Tout ça pour ça. Oh, sans l'estomac me tiraille. C'est bien, si t'as fin, c'est une bonne chose. Alors, euh... Ok. Se rendre au terrain d'entraînement et parler à Robarde. Bah, c'est où j'y suis. Malheureusement. Avez-vous vu Robarde ? Ouais, mais le problème, c'est que... On va me laisser 5 minutes, je vais tout voler ici, hein. Ah, voilà, ça commence déjà, hein. Je vais attendre parce que... Je ressors de prison quand même, faut pas déconner. Alors... Avez-vous vu Robarde ? On va s'asseoir. Et on va attendre. Tac. On va quand même faire attention, ouais, parce que j'ai la tête qui commence à tourner. Alors, il va falloir que je regarde si j'ai pas mangé. Un minimum quand même. Je pense même que des... Des trucs pourris, ça fera l'affaire. C'est pour vous dire. Voilà. Ah, ouais, après c'est du vin, on tape. Après on attaque le vin, c'est peut-être plus violent. Franchement, bah j'avoue. Hum. Est-ce que Robarde est là ? Ah bah oui, il est là. Voilà. Il était parti aux toilettes, en fait. Ça doit être ça. Voilà. Voilà. Tu es le gamin envoyé par le seigneur Ratzig. Je ne suis pas un gamin. C'est à moi d'en juger. Et pour l'instant, je ne vois rien d'autre qu'un gamin. Et puisque tu n'as jamais tenu une épée dans tes mains auparavant, on va faire simple pour commencer. Très bien. On va passer par les bases. Suis-moi et écoute attentivement. Je ne compte pas me répéter. Que Dieu vous accompagne. Bon. Voyons ce que tu as dans le ventre. Tiens-la correctement. Et ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Bon. Très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans la taille. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. Tu ne combats pas des moucherons. L'attaque doit être exécutée avec tout le corps. Essaie de frapper de toutes parts pour t'y habituer. Excellent. Oui, comme ça. Oui, comme ça. Oui, comme ça. Oui, comme ça. Il joue avec mes couilles. Le bout pointu n'est pas là pour faire joli. Essaie de porter l'estoc à plusieurs reprises. Bien joué. Genre le mec, il ne sait pas que je vais faire de l'estoc. En plus, je suis obligé de faire de l'estoc. Voilà. Les stocks, la taille et le déplacement constituent la base du combat. Passons après. Ça va, je peux aller me battre alors. Je peux facilement parer une attaque. Tu ne dois pas laisser le temps à ton adversaire de réagir. Enchaîne les coups. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Frappe, frappe, frappe. Ça, j'aime bien. Je n'ai pas toute la journée, gamin. Oh, ça va, ça va. Excellent. Voyons comment tu te débrouilles en défense. Ah, ça, ça va être autre chose. Paré une attaque de base, il suffit de rester alerte et placer son épée sur la trajectoire du coup porté. Ah, mal. Continuez. Alors, vas-y. Ah, saleté, va. Oh, voilà. Tu crois que je ne vois pas où tu vas la mettre ? À gauche, pour le moment. Voilà, tac. Tu m'as pris pour un jambon, ou quoi ? Très bien, gamin. Voyons voir ce que tu as dans le ventre. Je peux ? Facile. Ah, ouais. Ah, ouais. Belle attaque. Au revoir. Il m'est cher. Vas-y, attaque. Vas-y. Ah, saleté. Ah, joli coup. Ouais, je suis pas à sa hauteur, hein. Carrément pas, pour le moment. Faites une con... Aïe, 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 aïe. Aïe, mes chers. Je peux pas m'approcher de lui, en fait. Ça, c'est... Condition sine qua non. Bien, ça suffit. Bon, bah, ça va. Donnez pas à jeter. Faire de toi un maître va requérir un travail acharné. Mais tu as acquis les bases. Penchons-nous sur des techniques plus poussées. Au combat, surveille l'espace entre ton adversaire et toi. Ceci est ton espace. Essaie d'attaquer là où l'adversaire aura le plus de mal à part et à temps. Si je tiens mon épée en l'air, attaque par le bas. Et inversement, si mon épée est basse, on va faire un essai. D'accord. Attaque-moi plusieurs fois là où je suis le plus vulnérable. Non, pas... Joli. Non. Continuez. Oui. Oui. Bien. Pas comme ça. Deuxième leçon. Tout ce que tu as appris sur la parade est faux. Lorsque je me mets à couvert, je peux facilement parer tes attaques et prendre le contrôle de l'espace qui nous sépare. Il faut non seulement contrôler l'espace, mais aussi l'arme de l'adversaire. Attaque-moi pour que je te montre. Ok. Ok. Je n'ai pas du tout comprendre, mais ouais. Très bien. Ça fera l'affaire. En fait, il part d'un côté et tape dans l'autre sens. L'astuce consiste à rester en position. Part dès le début de mon attaque. Cela permettra d'écarter la lame. Non, pas comme ça. Ne tiens pas l'épée de cette manière. Il faut accompagner l'attaque. Encore une fois. Alors là, le timing parfait. Encore trop tôt. Encore trop tôt ? Mais c'est une blague. Attends. Voilà. Essaye de suivre la cadence. Regarde l'épée partir et pars à cet instant précis pour la dévier. Je n'ai pas tout compris, mais c'était bien. Ok, d'accord. C'est vraiment au dernier moment, en fait. Tu as le ralenti. Hop. Boum. Ouais. Je ne suis pas sûr. Tac. En fait, il faut que le petit bouclier vert se place au milieu. Regardez, voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, on le dépop. On peut le même temps. On va essayer un peu plus vite. Concentre-toi et pars dès l'instant où je me mets à attaquer. Je vais frapper par en haut pour que tu puisses bien voir. Bah, vas-y. Tac. Joli. Encore une barabe parfaite. C'est une blague. Ouais, easy, quoi. Bah, mais là, je peux le faire aussi, ça. Bah, ouais. Et après, normalement, j'attaque avec une estoc. Directly. Boum. Je peux le faire aussi, hein. Bon, c'est vraiment les rends intiments et les bases du combat. Maintenant, essayons à vitesse normale. Tu ne vas sûrement pas y parvenir, mais ça viendra. Il faut t'entraîner. Allons-y. Ok. Oh. Effectivement. Ce n'est pas du tout la même. Ça y est, on est dérangé. Bah, tiens, bam, bam, dans sa tronche. Tu vas là, côté, je vais écouter. Quel bon vent vous amène. Quel arrogant. Alors, toi. Où en étions-nous ? Ah oui, je dois manger un peu. J'ai l'estomac et les familles. Il y a une dernière méthode pour esquiver. Le pas de côté. Ça, c'est bon, ça va. Ça, c'est bon, ça va. Et je vais te montrer. Oh, ça, ça me plaît, ça. Je n'ai pas fait ta journée, gamin. Je veux faire la même chose. Vas-y. Allez, à ton tour. Il ne faut pas bouger trop tôt où ton mouvement devient prévisible et tu seras vulnérable. De même, si tu bouges trop tard, je vais attaquer lentement. Dès que tu me vois lever mon arme, fais un pas de côté. L'adversaire sera déstabilisé et tu pourras contre-attaquer. Non, ce n'est pas bon. Non, pas du tout, même. Comment on fait un pas de côté ? Ah, il était marqué. Allez-y. Ah, d'accord. Non, ce n'est pas bon. Ah, là, ok. Pas mal. D'accord. L1 et bouger à gauche. Ah, ça, ce n'était pas le bon. Pas comme ça. Pas du tout, même. J'ai été dans le sens de la lame. Pareil. Carrément, là, on esquive. Oups, là. Et de deux. Quand même. Hop. Voilà. Ouh là là, j'ai faim. Ouh là là, j'ai faim. Par contre, il faudrait que je pense à manger parce que là, ça va devenir compliqué. Bah, j'ai qu'à faire une esquive arrière et il est content, quoi. Ah, là, ça ne marchera pas. Dernière chose pour aujourd'hui. Une astuce. Lève ton épée pour obliger l'adversaire à effectuer sa parade. Mais change ensuite de direction au dernier moment et il ne saura même pas ce qui lui est arrivé. À ton tour, lève l'épée, change la zone d'attaque et fraque sans me laisser le temps de réagir. Bon, là, il se laisse faire. Que se passe-t-il ? Pas comme ça ! Raté ! Encore ! Raté ! Encore ! Non, ce n'est pas bon ! Pas mal ! Ok, d'accord. Donc, je dois maintenir dans une direction et puis, hop ! Bon, là, ça doit être ça. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Par contre, ça commence à devenir tendu. J'ai horriblement faim, là. Il va falloir se le dire, quand même. Voilà. Ok, c'est bon. Feinté, c'est fait. Je pense qu'on a appris les rudiments du combat. Je vais peut-être finir par faire de toi, soldat. Mais tâche de ne pas être arrogant. Tu devras t'entraîner avec persévérance. Tu es doué, mais le talent ne suffit pas. Exerce-toi. Je pense que je vais bientôt tomber dans les pommes, si ça continue. Ok. Je fais combien d'alimentation ? 23. Bon, ça va. Ce n'est pas non plus la mort, quoi. Mais j'irais bien m'acheter une paire de choses à... Oh, là. Oh, doucement, doucement. Je me casse. J'ai faim. Je suis affamé. Ok. Ah, d'accord. Je peux faire un duel d'entraînement. Ça, c'est peut-être une bonne chose. Euh... Où est le marchand de fruits, là-dedans ? Je crois que je vais... Là. Je vais aller manger une paire de... De fruits. Le fruit, c'est la vie. Des pommes, des poires, tout ça. Et puis après, je reviendrai frais pimpant. Blindé de vitamines. Défier mon vieil ami. Là, je ne veux pas faire long feu. J'ai l'air d'une crevette anémique. Alors, pour le combat, on reviendra. Ça doit être par là, je crois. Ouais. C'est grand, cette ville. C'est horrible. Regardez, j'ai la vision qui se brouille. Je vais tomber. Je vais tomber en 5, hop. Alors, il est où ? Là. Je vais jouer le net commerce... Enfin, le net citoyen. Je vais lui acheter. J'espère que ça ne va pas être trop cher, parce que... Sinon, je vais devoir me contenter de voler. Merci. Parlons affaires. Alors, une pomme, ça coûte combien ? Ouais, ça va. Ce n'est pas non plus la mort, quoi. Si j'en prends 7. Concluir le marché. Je ne vais même pas marchander. Je n'ai pas besoin de ça. Enfin, pas besoin de faire le pauvre, en fait. Pas à ce point-là, quand même. Euh... Manger. Hein ? Je suis toujours affamé, mais ça va. Ça passe. Alors... On va retourner devant le seigneur Robard. Parce qu'on a une quête encore en cours, bien sûr. Ici, à l'arène de combat. Et on va se laisser là pour cet épisode. Ce n'est pas passé grand-chose, malheureusement, mais... Il y a tellement de choses à... Oh, oh. Attendez. Je pense que j'ai besoin d'un lit, aussi. Hum... Énergie 37. Ça commence à devenir tordu, hein. Hum... Est-ce qu'il n'y aurait pas un lit dans le coin ? Je vois qu'il y a un gîte, là-bas. Bon. Il va falloir penser à dormir. C'est Robard, ça ? Non. Non, ce qu'un simple... Enfin, simple. Tout est relatif, mais... Ce qui m'ennuie, c'est que je vais devoir le suivre. À moins qu'il soit déjà rentré par ici. Il y a des chances. Ça, c'est ce qui me plaît, ici, dans le jeu. Mais avant, on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Dans le prochain, on apprendra les rudiments, évidemment, de l'archérie. Et on va pouvoir se faire plaisir au niveau de l'arc, des tirs à l'arc. Et j'essaierai d'avoir de l'argent et chasser. Bien sûr, c'est ce qui m'intéresse. Chasser, vendre la viande. Ça peut être un bon revenu. Un bon moyen de revenu dans le jeu. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Donc, n'oubliez pas. Likez, partagez. Abonnez-vous aussi, si ce n'est pas encore fait. Allez voir d'autres vidéos. Ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas. Bye bye. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021